C'est sur le port que je l'ai rencontré pour la première fois. Dans un de ces minables petits salons de thé fréquentés par les maquillots de deuxième classe, les plus pauvres. Les somptueux bâtiments de l'union féminine des aviatrices n'étaient pas pour les personnes de son acabit. La mine sévère, la tranhutane et pas le vent et le soleil, il était difficile de deviner son âge. Mais je compris immédiatement que j'avais devant moi la survivante de l'air des turbines et des monteurs à essence. Une véritable louve de mer des temps reculés, où la supériorité de la femme sur l'homme n'était reconnue que depuis peu. Des temps où, pour souligner leur victoire, les femmes de tout vent étaient plus austères que ne l'exige les nécessités d'aujourd'hui. Des souriantes et coquettes jeunes personnes, mécaniciennes et chauffeuses des grands navires d'aluminium, très soignées malgré leur profession, en knickers bleu et boleros galonnés d'or, jetaient des regards curieux à cette relique aux traits boucanés en entrant dans la boutique. Pour ma part, ignorant les mêmes regards que je suscitais aussi, moi un simple mâle m'aventurant ardiment dans les lieux de rendez-vous du sexe régnant, j'approchais une chaise de la table de la vétérante, je commandais une pleine théière, deux tasses, une assiette de macarons, et pris mon air le plus aimable. Sans doute mon intérêt et ma franche admiration étaient-ils des ruses que je n'exerçais pas en vain. Ou bien, les macarons et le thé, tous deux excellents, délièrent-ils la langue de la vieille maclotte ? Quoi qu'il en soit, à mes questions prudentes, elle ne tarda pas à répondre en se lançant dans une suite de réminiscences d'un pittoresque et d'une variété dépassant tous mes espoirs. Quand j'étais môme, me confia au bout d'un moment la vieille louvre de mer, « T'aurais jamais déniché sur mer ce luxe doré sur tranches et beauté de cuir. Nous, on naviguait grâce à notre pétrole et à notre essence. S'il nous lâchait, un peu qu'on avait droit à l'anon de caoutchouc et aux vagues bondissantes. Elle faisait allusion à cette pratique archaïque consistant à se glisser sous les bras un article pneumatique appelé « bouée de sauvetage ». Si jamais survenait cette catastrophe tant redoutée, impensable de nos jours, le naufrage. À l'époque que je vous cause, il y avait encore bien des hommes assez hardis pour faire partie de nos équipages. Et j'ai connu des cas, ajoutait-elle avec condescendance, où grâce aux muscles et à la force de tel bus, plus d'une pauvre maclotte aurait gagné la terre vivante, alors qu'autrement, elle aurait servi de pâture au requin. « Oh, je ne suis pas tellement contre les mecs, quoi que vous en pensez. Ce qui me les brise, c'est qu'on les gâte trop. Nos jours, on raconte à qui veut l'entendre, que l'homme n'est bon à rien, qu'à aller faire les commissions et à travailler dans les grandes maisons d'enfants. À mon avis, moi qui vous cause, je dis qu'un homme qui n'a pas le cran d'une femme n'est pas digne d'avoir des enfants, et encore moins de les élever. Mais là n'est pas la question. Mon époque révolue, et je le sais, sans quoi je ne serais pas là à bavasser avec vous, mon pote, devant une théière vide. Je saisis l'allusion, et notre tasse remplit un mordi d'un air-songeur dont son quatorzeème macaron est repris. Il y a un voyage que je ne suis pas prêt d'oublier. Même si je vis aussi longtemps que la vieille capitaine Marie Barnacle, du shooter, c'était à bord du vieux shooter que j'ai fait ce voyage-là, qui était son dernier, tout comme pour la capitaine Marie. Capitaine Marie, elle était alors tellement décatie que c'était une bénédiction qu'elle gagne en fait le repos éternel et dans la bonne eau salée par-dessus le marché. Je me rappelle le voyage à cause de la capitaine Marie. Mais surtout, je m'en souviens, vu que c'est là que j'ai été le plus près de ma vie de commettre le mariage. Pour un homme, celui-là avait un sacré cran. Il était de meilleure compagnie qu'aucun autre homme que j'ai connu. Et sans un petit incident qui a révélé son nom à série, d'une manière que je ne pouvais pas supporter, probable qu'au jour d'aujourd'hui, il me tiendrait ma maison. Nous avions quitté Frisco avec un chargement de jupons de satinette. Pour Brisbane, Capitaine Marie avait toujours eu un faible pour les jupons. Les pantalons de cuir ou même les jupes-culottes, ça aurait bien mieux payé. Vu que c'était plus demandé comme qui dirait, mais Capitaine Marie était propriétaire aux trois quarts. Et comme elle disait, les femmes du plancher des vaches feraient pas mal d'acheter les jupons et si elles n'en achetaient pas, ce ne serait pas faute que le bon Dieu et elle ne leur en avaient pas fourni. Nous étions partis par beau temps, ce qui est beau signe. Au plus tôt, ça l'était à l'époque où le temps est les mers du bon Dieu, quand et encore, dans le déplacement de l'humanité. On n'était pas en mer depuis deux jours que voilà. Il n'y a pas qu'on tombe sur une merderie de gros temps tourbillonnant qu'a bien failli faire dériver le vieux shooter, d'un bon degré de la première rafale. Mais c'était un solide bateau. Faut dire rien à voir avec vos coquilles d'alliage minces comme des papilles. Poids plumes et éclairés au gaz. Non, il était en bon aluminium de l'avant jusqu'à l'arrière. Sa turbine le poussait dans les plus gros rouleaux à quarante-cinq nœuds bien tassés, ce qui en faisait un vaisseau rapide pour un cargo dans ce temps-là. Mais la nuit en question, comme enfoncée dans les prisons, verts et bouillonnants, il s'est produit je ne sais quoi de pas catholique du tout au fond de la cale. J'étais à l'avant, à l'abri de la langue du net, et je cherchais une épingle à cheveux que j'avais laissée tomber par là dans l'après-midi. C'était une épingle en or, et vu que l'or était encore vachement rare quand j'étais jeune, sûr que j'y tenais. Mais voilà comment j'ai senti le vieux shooter faire un bon sous mes pieds, comme un avion frappé par un obus en plein vol. Et puis il a tremblé d'un bout à l'autre pendant toute une seconde, comme qui dirait qu'il avait peur. Là-dessus, avec un fracas de jugement dernier dans mes oreilles, je me suis senti volé dans les airs en plein dans les dents de cette tempête de malheur. Autant que je pouvais en juger, et me voilà qui plonge au creux d'une vague drôlement balèze. Et comme mes oreilles sont allées par le fond, j'ai cru entendre un plouf. Là tout près, j'ai refait surface et là pas de doute. J'ai vu une grande glacière thermose toute neuve, hermétique, brevetée, vu qu'elle était vide, et vu qu'elle était hermétiquement fermée. Cette glacière faisait bien la plus belle bouée de sauvetage qu'une femme aurait pu rêver dans un moment pareil. Dans les dix pieds sur douze, elle flottait haut sur la mer en furie. J'ai réussi à grimper dessus, et en me cramponnant, à une poignée, j'ai regardé autour de moi pour voir si quelques-unes de mes pauvres camarades flottaient dans les parages. Mais j'en vis point, pour la bonne raison que le shooter avait explosé et s'en était allé par le fond. J'eus pas, Captain Mary et tout. Qu'est-ce qui avait provoqué l'explosion, demandais-je. Le bon Dieu et la Captain Mary peuvent l'expliquer, répondit-elle dévotement. En plus du carburant de ses turbines, il transportait toute une réserve d'essence pour ses moteurs auxiliaires, et probable que c'est ça qu'a causé sa faim. Comme qui dirait tout soudain, bref, tout ce que j'en ai jamais revu, c'est cette glacière vide que la Providence m'avait gentiment jetée à la tête. Là-dessus, je me suis assise et j'ai flotté un an plus fini, jusqu'à ce que finalement, la tempête s'épuise et que le soleil revienne. C'était le lendemain matin. Faut dire, et j'ai pu faire sécher mes cheveux et zilleter autour de moi. J'étais toute jeune alors, et pas vilaine à regarder. Je fais pas envie de mourir, pas plus que vous assis là devant moi. Alors je me suis mis à prier pour une terre, et voilà que vers le soir, une petite tâche apparaît très bas sur l'horizon. Au début, j'ai pris ça pour un paquebot à gaz, mais plus tard, j'ai découvert que c'était rien qu'une petite île, toute seule au milieu d'un grand océan pacifique. Je me suis dit, comme ça, ça c'est un coup de bol, et j'abandonne la glacière qui vu qu'elle était vide et que j'avais pas de glace à mettre dedans et que je risquais pas d'en trouver sous ces latitudes, elle me servait plus à rien. Je suis parti à la nage, et j'ai nagé comme ça à un mille ou deux, et j'ai mis le pied sur la terre ferme pour la première fois depuis trois bons jours. Une jolie terre, c'était, mais aussi dépourvue de vie humaine, qu'un iceberg dans l'Arctique. J'avais abordé sur une plage blanche, toute brillante, même qu'elle remontait vers une belle touffe de palmiers qui ne faisait des grands signes par derrière. J'apercevais les pentes d'une montagne si haute et si verte qu'elle me rappelait mon propre pays. Là-haut dans la main, près du lac, Koukon Yomok, tout ça avait l'air de m'adresser des sourires. Les palmiers s'agitaient et s'inclinaient dans la brise, comme pour me dire, « Posse tes fesses, mets-toi bien ton naze, ça fait un bail quand t'attends. » J'ai chialé, je vous le dis, tellement j'étais heureuse de cet accueil. J'étais encore toute jeunette, alors plutôt sensible à la façon dont les gens me traitaient. Vous riez, mais attendez, et vous verrez si mon impression n'était pas juste. Alors bon, j'ai séché mes frusques et mes lents cheveux souples qui en avaient bien besoin, vu que dans ce temps-là, j'en avais bien plus qu'à présent. Après ça, je me suis promené un brin et j'ai découvert un mignon petit sentier qui serpentait dans les bois sauvages. Je me suis tout de suite dit, « Ça, ça annonce des habitants. » Mais c'est y est, qu'ils sont civilisés aux sauvages. Mais après avoir suivi le sentier, voilà qu'ils terminent tout soudain dans un grand sec lègue d'herbes vertes avec une jolie petite source d'eau claire au milieu. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est une planche clouée à un palmier près de la source. J'ai commencé par boire tout mon sou, parce que je vous prie de croire que j'avais soif et puis je suis allé regarder cette planche. Elle avait dû être arrachée à une caisse d'emballage en bois et les mots étaient grossièrement tracés au crayon gras. « Le ciel vous êtes, qui que vous soyez. » Je lui, « Cette île n'est pas catholique. Je m'en vais tenter ma chance à la main. Je vous ferai bien de filer aussi. » A dit Nelson Smith. C'était ce que ça disait. Mais l'orthographe, c'était quelque chose de pas croyable. Ça m'avait l'air tout neuf et tout récent, comme si Nelson Smith l'avait écrite quelques heures plutôt à peine. Ma foi, après avoir lu ce drôle d'avertissement, je me suis mise à trembler comme si j'avais pris froid. Oui, je grelottais comme si j'avais la fièvre et pourtant, le soleil brûlant des tropiques me tapait dessus et sur cette planche. Qu'est-ce qui avait donc pu faire peur à Nelson Smith ? Au point qu'il s'était enfui à la nage. J'ai regardé autour de moi, méfiante et prudente et tout, mais je n'ai rien pu voir d'effrayant. Et les palmiers et l'herbe, vertes et les fleurs souriaient toujours bien paisibles et amicaux. Mais toi, l'orthographe, voilà ce qui était écrit partout, en lettres plus visibles que le griffonnage de la planche. Bientôt donc, tout se calme et tous mes frissons m'ont passé. Et alors je me suis dit, c'est sûr que ce Smith n'était pas un homme ordinaire. Probable. Et si ça se trouvait, ça lui a fait peur de se trouver si seul. Il a dû se faire des idées, voir des choses qui n'étaient pas vraiment là. C'est dommage qu'il soit allé se noyer avant que j'arrive. Il est probable que je ne l'aurai pas trouvé marrant, en jugé par son message. Ça devait être un homme d'éducation bien grossière. Alors j'ai décidé de profiter au maximum de l'accueil des palmiers, ce que j'ai fait pendant des semaines. Là, tout près de la source, il y avait une grotte, sèche comme une boîte à biscuits, avec un joli sol de beau sable blanc. Nelson avait vécu là aussi, vu que c'était plein de détritus, des vieilles boîtes de conserve, des bouts de journaux, des trucs comme ça. Dans ma pensée, je m'étais mis à l'appeler Nelson, et puis Nenni, et je me demandais s'il était brun ou blanc, et comment il s'était trouvé abandonné là tout seul, et quel événement bizarre l'avait poussé à s'en aller se noyer. Mais j'ai bien nettoyé la grotte. Il avait dévoré toutes ses provisions de conserve. Dieu sait comment ils se les étaient procurés, mais ça m'était égal. Cette île-là était bien généreuse. Des noix de coco pleines de lait, des baies sucrées, des oeufs de tortue, c'était mon menu de tous les jours. Pendant trois semaines, environ, le soleil a brillé tous les jours. Les oiseaux chantés, les singes jacassés, nous étions tous comme une grande famille unie et heureuse. Et plus j'explorais l'île, plus j'aimais sa compagnie. La terre faisait l'un des dix milles, d'une plage à l'autre. Et pas un pouce qui n'était doux et propre comme un parc privé. Du sommet de la montagne, je pouvais voir l'océan. Des milles et des milles l'eau bleue, et jamais la moindre trace d'un paquebot à gaz, ni même d'une petite vedette du gouvernement. Dans le temps, ces vedettes croisaient partout pour dégager les routes maritimes des épaves et tout. Mais je savais que si c'était île, n'était guère qu'à une centaine de mille des roues régulières. Il pourrait se passer bien du temps avant que je sois sauvé. Le sommet de la montagne, j'ai découvert ça quand j'y suis monté pour la première fois. C'était un vieux cratère usé. Alors j'ai compris que l'île était une de ces terres volcaniques qu'on rencontre un peu partout entre le Capricorne et le Cancer. Ça et là, sur les pentes et dans la Gênes, je découvrais de grands blocs de rochers qui avaient dû dégangoler de ce cratère il y avait bien longtemps. S'il y avait de la lave, elle était si vieille qu'elle avait été entièrement couverte par la végétation. On n'aurait pas pu la trouver sans pelle et je n'en avais pas et je n'en voulais pas. Bref, au début, j'étais aussi heureuse que les jours étaient longs. Je me promenais, j'escaladais la montagne, je pataugeais, je nageais, je peinais mes longs cheveux. Vu qu'heureusement, je n'avais pas perdu mes peignes ni le reste de mes épingles d'or. Mais finalement, j'ai commencé à m'ennuyer toute seule. C'est marrant, mais c'est une impression. Une fois qu'elle commence, elle devient de plus en plus pire, si vite que c'est proprement stupéfiant. Juste à ce moment-là, les jours ont commencé à s'assombrir. On a eu une longue période étouffante et humide comme je n'avais encore jamais connu sur aucune île de l'océan. Du matin au soir, de vilain nuage cachait le soleil. Même les petits singes et les perroquets qui avaient paru si gays se taisaient et se traînaient comme s'ils étaient malades. Un jour, j'ai pleuré toute la journée en laissant la pluie me tremper jusqu'aux os. C'était la première pluie qu'on avait et de toute la nuit, je n'ai pas pu me sécher complètement et pourtant, j'avais dormi dans ma grotte. Le lendemain matin, je me suis levé furibarde contre moi et le monde entier. Quand j'ai mis le nez dehors, des nuages noirs cavaler dans le ciel, je n'entendais rien d'autre que les énormes rouleaux qui se brisaient sur les plages en grandant et le vent sauvage qui délirait dans les palmiers fouettés. Et comme j'étais là, un vilain petit singe tout trempé et tombé d'une branche presque sur ma tête, j'ai ramassé un caillou et je lui ai lancé, méchamment en lui criant « Va-t'en, sale bête ! » Et là-dessus, il y a eu une lueur aveuglande et puis un long bruit crépitant comme toute une botte de pétard chinois et puis un son comme si toute une flottille de chuteurs avait explosé d'un seul coup. Quand je suis revenu un mois, j'étais tout au fond de ma grotte et j'essayais de me creuser un abri dans le rocher avec mes angles. En y réfléchissant, j'ai compris que ce qui s'était passé c'était simplement la foudre qui était tombée. Alors je suis allé voir et pas de doute, il y avait là un grand palmier abattu en travers de la clairière, il était tout cassé et fondu par la foudre et le petit cince était dessous car je voyais dépasser sa queue et ses pattes de derrière. Ma foi, quand j'ai posé les yeux sur cette pauvre petite bestiole écrasée avec qui j'avais été si mauvaise, j'ai eu terriblement honte. Je me suis assis sur l'arbre abattu et me suis mise à réfléchir comme j'aurais dû être reconnaissante. Voilà que j'avais une belle île plein de tout avec de la nourriture et de l'eau à mon goût alors que j'aurais pu tomber sur un rocher à rites et mourir de faim et alors tandis que je pensais comme ça il m'est venu comme une grande paix. Petit à petit je suis devenu de plus en plus joyeuse au point que j'aurais pu chanter et danser de bonheur. Bientôt je me suis aperçu que le soleil brillait pour la première fois de la semaine. Le vent avait cessé de hurler et les vagues n'étaient plus qu'un léger murmure chantant sur la plage. C'était plutôt étrange cette paix soudaine tout comme la gaieté de mon cœur après sa rage et sa tempête. Je me suis relevé je me sentais toute drôle et je suis allé voir si des fois le petit singe n'aurait pas ressuscité ce qui était plutôt cloche vu qu'il était tout écrasé et certainement bien mort. Je l'ai enterré sous une racine d'arbre et à ce moment-là il m'est venu une certitude. Je n'ai pas douté un instant de cette certitude. Je ne sais pas mais de vivre là toute seule pendant si longtemps ça avait peut-être éveillé mon intuition féminine et n'était plus forte que jamais et je savais alors que je suis allé arracher de l'arbre la planche de ce pauvre Nelson Smith et je l'ai jetée à la mer pour que la mare elle en parte cette planche-là c'était une insulte à mon île la louve de mer s'interrompit et ses yeux prirent une expression lointaine elle avait l'air de m'avoir totalement oublié moi les macarons et le thé pourquoi avez-vous eu une idée pareille demandai-je pour la ramener sur terre comme une île pouvait-elle être insultée elle sursauta passa une main sur ses yeux et se versa précipitamment une nouvelle tasse de thé parce que répondit-elle enfin un macarant à la main parce que cette île cette île-là où j'avais abordé avait un cœur quand j'étais gai elle était joyeuse et ensoleillée elle était heureuse que je sois venue et elle m'avait bien traité jusqu'à ce que je tombe dans cette déprime elle m'aimait comme une amie quand j'avais jeté une pierre à ce pauvre petit singe tout trempé elle m'avait soutenu avec une colère du tonnerre de Dieu et avait tué son propre enfant pour me faire plaisir mais elle a retrouvé tous ses sourires dès que j'ai compris que j'avais mal agi Nelson Smith n'avait aucune raison de dire que cette île n'était pas catholique parce qu'elle était bonne meilleure que tous les endroits que j'avais connus quand j'ai lancé cette sale planche menteuse à la mer tous les oiseaux se sont mis à chanter comme des fous les noix de coco verte ont dégringolé de tous les côtés il n'y avait que les singes qui restaient encore un peu tristes rien d'étonnant vous comprenez leur propre mère l'île s'était retourné contre l'un d'eux à cause de moi après ça j'étais bien prudente et pleine de considérations j'ai appelé l'île Anita vu que je ne connaissais pas son vrai nom ni même si elle en avait un Anita est un joli nom qui faisait comme qui dirait très mère du sud Anita et moi on s'est entendus comme la ronde en foire à dater de ce jour-là c'était quelquefois fatigant d'être toujours gai et de chanter à longueur de journée comme un petit canard mais je faisais de mon mieux parce que tout de même malgré toute la reconnaissance et la tendresse que j'avais pour Anita la compagnie d'une île même gentille n'est pas suffisante pour un être humain je me sentais toujours bien seul il y avait même des jours où je n'arrivais pas à empêcher les nuages de sombrir le ciel mais tout de même je dois dire que nous n'avons plus eu de temps en âge je crois que l'île comprenait et qu'elle essayait de m'aider avec toutes les bontés et le reconfort dont elle était capable la pauvre vieille malgré tout je vous avoue que mon cœur a fait un grand bond merveilleux le jour où j'ai aperçu un point sur l'horizon il se rapprochait de plus en plus et j'ai fini par distinguer sa nature un navire bien entendu dis-je et vous avez été sauvé ça n'avait rien d'un navire elle réposta la louve de mer avec une certaine irritation vous ne pourriez pas me laisser raconter sans m'interrompre tout le temps avec des réflexions et des questions à la loin cette chose là qui arrivait si vite avec la marée montante c'était ni plus ni moins qu'une autre île oh oui vous pourrez sursauter pensez j'ai sursauté moi-même et bien plus que vous probable je ne savais pas à ce moment là ce que ça signifiait qu'il y avait étudié dans des livres vous devez savoir maintenant que des fois les îles flottent leur dessous étant un embrouillé il y a un mini de racines et de vieilles lianes que les nouvelles plantes ont recouvert il leur arrive de se détacher de la terre par vent fort et de partir en voyage calme comme vapeur d'autrefois à huit cheminées celle-ci elle était anormalement grande au moins deux milles si ça se trouve d'une plage à l'autre elle avait ses palmiers et ses créatures tout comme mon anita je me suis souvent demandé si cette terre à la dérive n'avait pas fait dans le temps partie de mon île comme qui dirait sa fille si vous voulez enfin bref quoi qu'il en soit pas plus tôt cette terre flottante est arrivée à portée de voix que j'ai entendu les appels d'un être humain et que j'ai vu un homme qui sautait et dansait sur la plage comme s'il était fou allié la minute suivante il avait plongé dans les trois bras d'eau qui nous séparait et en quelques minutes il avait nagé jusqu'à moi oui bien sûr c'était nul autre que Nelson Smith j'ai compris ça dès que je l'ai eu il avait bien l'air de n'avoir pas plus de bon sens que l'homme qui avait écrit sur cette planche et puis qui avait bien failli se suicider en essayant de fuir la meilleure île de tous les séants il était assez heureux d'y revenir vu que les noix de coco commençaient à se faire vachement rares sur cette île flottante qu'il avait sauvée et les oeufs de tortue valaient même plus la peine qu'on en parle le manque de boostify c'est le moyen le plus sûr que je connaisse pour guérir un homme de la peur de l'inconnu ma foi pour ne pas nous éterniser Nelson Smith m'a dit qu'il était aeronaut dans ce temps là être un aeronaut c'était pas pareil que d'être une aviatrice aujourd'hui il y avait des dangers dans le ciel et des dangers dans la mer et il avait rencontré les deux son réservoir essence avait fui et il était tombé dans la mer tout près d'Anita une caisse ou deux de provisions c'était tout ce qu'il avait pu sauver de l'épave là dessus comme vous le devinez peut-être j'ai été assez folle pour chercher à savoir ce qui avait fait si peur à ce Nelson Smith qu'il avait voulu traverser le pacifique à la large il m'a raconté une histoire qui semblait assez bien cadrée avec la mort mais quand il en est venu à l'endroit le plus terrifiant il s'est renfermé comme une huître de cette manière exaspérante qu'en certains bonhommes j'ai fini par renoncer en mettant ça sur le compte de la bêtise masculine et nous avons commencé à tirer des plaints pour nous enfouir Anita a boudé un peu pendant que nous discutions de tout ça j'ai bien compris ce qu'elle devait prouver alors je lui ai expliqué que nous avions vraiment besoin de retrouver des gens de notre espèce si nous restions avec elle nous finirons probablement pour nous disputer comme des chats et peut-être même pour nous entretuer par pure méchanceté humaine après ça elle a été vachement consolée et j'ai même eu dans l'idée qu'elle avait hâte de nous voir partir toujours est-il que lorsque nous avons commencé à provisionner la petite île flottante que nous avions amarré à la grande île avec un câble d'écor stressé les noix de coco vertes se sont mises à pleuvoir partout et Nelson a trouvé plus de tortues en un jour que moi pendant des semaines je commençais à bien aimer Nelson Smith c'était un bon compagnon et courageux sans quoi il n'aurait pas été un aéronaute professionnel métier qui était déjà très justement jugé plutôt dur pour une femme alors quoi un homme pensait il était moins instruit que moi mais au moins il était modeste dans son ignorance et ne parlait pas de ce qu'il ne savait pas contrairement à certains hommes qui se vantent quand ils ont le moins de raison de se vanter pour tout vous dire je crois bien que Nelson et moi on aurait été à deux doigts d'abandonner la mer et l'air pour nous installer dans une petite ville tranquille de Nouvelle-Angleterre une fois qu'on se serait échappé sans ce qui s'est passé au moment où nous partions jamais je vous jure je n'ai été aussi déçu par un homme ni avant ni depuis ça m'a appris une leçon et jamais plus je me suis laissé avoir comme ça nous étions tout prêts à partir et puis un matin comme un cadeau d'adieu d'Anita un vent léger affavorable s'est mis à souffler Nelson et moi nous avons couru ensemble sur la plage parce que nous ne voulions pas que notre île flottante rampe ses amarres et nous laissons plan comme nous courions les bras pleins de noix de coco Nelson Smith a cogné son pied nu contre une pierre pointue et il s'est affalé de tout son nom moi je n'avais rien remarqué et je continue de cavaler mais voilà que tout soudain la terre s'est mise à trembler sous mes pieds et l'air s'est emplie de drôles de gémissements et de grincements comme si la terre elle-même avait des douleurs je me suis retourné vite fait Nelson était assis tenant deux mains son orteil sanglant et il débité une querelle de mots si abominables qu'aucune dame de mère convenable n'osera jamais prononcée ni écoutée je lui ai crié de la bouclée mais il était trop tard il ou non Anita était une dame aussi elle avait le coeur doux mais elle savait comment se conduire quand on l'insultait avec intérêt de rugissement un jet de fumée et de flammes s'est déversé hors du cratère d'Anita et s'est élevé à au moins un mille en l'air Nelson a dû s'arrêter de jurer il n'aurait pas pu s'entendre gueuler n'importe comment Anita parlait à présent avec des langues de flammes et des hurlements tels qu'ils auraient pu exprimer les protestations rageuses de tout un continent j'ai empoigné cet imbécile d'homme par la main et je l'ai traîné en courant vers le bord de l'eau nous avons dû nager comme des dingues pour attraper notre seul espoir l'île flottante aucun câble d'écorce ne pouvait la retenir qu'entre la violence des rafales et de la brise fraîchissante et elle avait rompu ses armes de temps que nous arrivons à nous hissés à bord de gants en rocher des gants gaulés à droite et à gauche nous sommes restés un moment sans pouvoir même nous voir dans les nuages de fines cendres grises on aurait dit qu'Anita était si fâchée qu'elle nous lançait des pierres et je crois bien que c'était là son intention et je ne peux pas lui en vouloir je dois dire heureusement pour nous le vent était fort et nous avons bientôt été hors de portée quand j'ai eu les projections de pierres brûlantes c'est digne d'une dame distinguée il réplique l'autre fois je m'étais coupé le pouce sur une boîte de cancer j'ai un peu pasté rien qu'un peu notre bien et qu'est-ce qui sort tout soudain pour me courir dessus de tous les trous et des crevasses et même de la source où j'avais bu de l'eau des serpents tiens des serpents s'il te plaît grands petits verres rouges et même cramoisis qu'est-ce que j'ai fait j'ai sauté à la mer tiens donc pourquoi j'aurais pas fait ça j'ai même mieux nager et peut-être me noyer que d'être mordu ou avalé tout cru mais comment est-ce que je pouvais deviner que ces serpents sortaient des rochers parce que j'avais juré sarcastique et tout je lui ai répondu tu ne pouvais pas il y en a des qui reconnaissent jamais une dame distinguée tant qu'elle ne les aura pas assommées à coups de tric un avertissement bien gentil bien poli ces serpents n'a pas voulu en tenir compte honte à toi Nelly je lui ai déclaré sévèrement une petite île distinguée comme Anita cherche à s'associer pacifiquement avec toi il faut que tu ailles blesser ses sentiments les plus sacrés avec un langage qu'aucune dame ne pourrait supporter d'entendre je n'ai jamais revu Anita aussi bien elle a pu se faire exploser et sombrer au fond de la mer dans sa juste colère contre le langage vulgaire et dégoûtant de Nelson Smith je ne sais pas finalement nous avons été recueillis et sauvés de notre île flottante et je vous prie de croire que j'ai perdu Nelson de vue aussitôt qu'on nous a débarqué à Frisco il m'avait donné une leçon un homme est tout simplement plein d'hommasserie et le meilleur d'entre eux n'est pas assez bon pour qu'une femme lui sacrifice sa sensibilité et le supporte Nelson Smith il a eu mauvaise quand il a appris que je n'étais pas pour lui et puis il a voulu s'excuser mais les excuses je n'en avais rien à faire jamais je n'aurais pu le supporter après sa façon de parler comme ça devant moi et devant ma pauvre et gentille amie une dame comme Anita or je suis fort bien instruit des légendes de la mer de tous les âges au travers des brumes des temps j'ai considéré avec envie les folles équipées de vagabonds des mères qui croisaient et dévidaient leurs récits fabuleux avant que le sexe fort prenne le pouvoir et chassait l'homme de son héroïque piédestal j'avais suivi sur le page imprimée les errances d'Ulysse devant l'univers j'avais brûlé l'encens de mon attention fascinée avec un respect craintif j'avais pris connaissance des aventures d'un certain Munchausen un baron mais hélas il n'était que des hommes dans quel domaine la femme n'est-elle point notre subtile supérieure humblement je baissais la tête et quand j'osais relever les yeux l'ancienne matelote avait disparu me laissant porter le deuil de mes idoles surpassées et dépassées et me laissant aussi une addition de macarons et de thé aux proportions aussi incroyables que à côté et par comparaison je trouvais très facile de croire à son récit et par rapport